Ah c'est bon, ça fait 20 minutes que t'es à écrire ? Non mais y'avait trop de monde hein ! Ouais mais on va être en retard, je suis Fabrice, il faut y aller, t'as pris quoi du coup ? Des coussins, un verre ? Bah non j'ai pris un bonzaï ! Un bonzaï ? Bah oui ! Mais c'est Fabrice hein ! Bah et alors, bah justement... Bah vas-y fais voir ! Euh... c'est une blague ! Bah pourquoi ? Mais il est immense ! Bah il est magnifique ! Mais tu l'as acheté combien ? 85€ ? 85€ ! Mais qu'est-ce qu'il y a ? Mais Fabrice, ça va pas le faire, il aime pas les Ficus ! Bah... de toute façon maintenant qu'il est là... Ouais t'as raison, il n'y a pas le choix ! Mais pourquoi t'as pris ça ? T'aurais dû m'appeler ! Mais il est beau... En plus ça pèse une tonne ! Oh ouais... Enfin mais je te dis, la réaction de Fabrice je la connais ! De toute façon t'as jamais compris ! Bon on va voir ! Vas-y frappe ! Salut Fabrice, bon anniversaire ! Salut ! Merci ! Et bien rentrez ! Je suis vraiment désolé... C'est... C'est qui qui a choisi ça ? C'est ma femme ! Bah écoute... Tu remercieras ta femme parce que apparemment ça plaît à ma femme aussi ! Ah bah ça tombe bien ! J'imagine qu'elle va le garder à l'intérieur ! Et c'est la problématique qu'il a fallu que je lui explique ! A partir du mois d'octobre jusqu'au mois d'avril ! La période hivernale est presque automnale ! A l'intérieur ! Et même le début du printemps il faut se méfier d'ici parce qu'il gèle ! Parce que ça c'est un arbre qui ne supporte pas le gel ! Justement on a une préconise... Il y a un petit livret ? Plus de 15 de ré, il y a un manuel d'utilisation ! Alors c'est pas un kit de construction là ! C'est déjà... Ah ouais ! Ça c'est bien déjà fait ! Protéger la plante du froid et des courants d'air ! Tu vois, ça c'est indiqué ! Donc ils ne se trompent pas avec ça ! C'est la seule problématique de cette arme ! Il risque le gel ! Il ne faut pas placer près d'un radiateur ! Ok ! Température extérieure plus de 15 de ré Donc dès que c'est plus de 15 de ré, on se peut le mettre dehors ! Donc à partir du mois d'avril, fin avril, mi avril... Là c'est la bonne période ! Nous on est en plein milieu du mois d'avril ! Donc on va pouvoir le rempoter et le mettre dehors, le laisser dehors jusqu'à l'octobre ! Octobre à peu près ! C'est ça ! Alors il y a juste pour l'arrosage que c'est un peu... C'est un peu compliqué ! Vas-y explique ! En fait ils préconisent de soulever l'arbre ! Ça là ce truc noir ! Tu soulèves la coupelle du pot ! Ok ! Tu arroses ! Alors ça déjà ! Après avoir arrosé, tu laisses goûter ! Ah oui ! D'accord ! Tu arroses ! Tu arroses comme ça ! Tu laisses goûter ! Tu laisses goûter là-dedans ! Et ensuite tu t'enlèves le surplus et tu remets dedans ! Donc il faut être organisé ! Ouais ! Il faut être organisé ! Et puis tu imagines bien que ça... Parce que là... C'est un gros gabarit ce truc ! C'est lourd ! Imagine plein d'eau en plus ! Ça va être encore plus lourd ! Tu vois la maintenance d'un truc comme ça c'est compliqué ! Alors... Là tu as un double pot en fait ! Il y a un double pot ! C'est-à-dire que là il y a un dessous... Le pot plastique, le pot céramique ! Et ce pot céramique, ce qu'il faut savoir c'est s'il est accroché à l'autre là ! Donc on va voir ça tout de suite ! On va de nouveau l'enlever ! Donc là ce pot noir il y a des trous de drainage ! Alors ce pot là bien sûr il doit y avoir des trous de drainage ! Voilà ! On va l'enlever correctement ! Et ce qu'il faut savoir c'est si... Ben ça ! Voilà ! Ça c'est dans une coupelle ! En fait c'est collé quoi ! Tu vois Ikea il pense à une finition globale ! Donc ce qui est bien d'ailleurs ! Parce que ça nous permet d'avoir comme ça notre arbre en présentation propre à l'intérieur de la maison ! C'est pas mal du tout ! Sauf qu'il y a un souci de culture avec ça ! C'est-à-dire que là vous avez une coupelle et on va avoir de l'eau stagnante ici ! Et ça on peut pas ! En bonsai on peut pas ! Donc on va écarter cette coupelle ! On pourra s'en servir pour faire une décoration ! Pourquoi pas avec des pierres et puis un peu d'eau ! Faire une petite décoration ça va être sympa ! Et par contre là on va garder le pot comme ça ! L'avantage c'est que ici on a du relief ! Donc le pot il ne repose pas sur le plat du pot ! Mais bien sur des pieds ! Et puis on va mettre des grilles comme on fait d'habitude ! Préparer le pot ! C'est vraiment le pot à bonsai ! Voilà ! C'est le pot à bonsai ! Là on peut l'utiliser comme tel ! Alors d'habitude les pots à bonsai l'intérieur ils sont poreux surtout ! C'est la porosité qui va manquer ! Mais bon pour un ficus franchement ! Là si on doit le mettre en plus en intérieur ! C'est mieux que rien ! C'est quand même chouette ! Ça fait un pot qui est sympa ! Je veux dire là ! Ikea ils sont presque bons pour ça ! Il n'y a pas de soucis quoi ! Ça pourrait être mieux mais ça pourrait surtout être pire ! Donc là voilà ! Là il y a trois petits trous ! Trois petits trous ils sont au centre en plus ! Ouais ils sont au centre ! On pourrait imaginer faire des trous un peu plus dans le pot ! Rien que pour attacher l'arbre ! Tu fais vraiment vers les câbles ! Ça va être compliqué ! On pourrait essayer de faire des trous avec une mèche spéciale carrelage ! Si ça se fond ! Mais si ça se fond on casse le pot et là c'est terminé ! Donc on va éviter ! On va se servir de ça ! Il y aura assez de drainage ! On va faire ce qu'il faut ! C'est à dire qu'on va mettre une belle grille là ! Non je suis beaucoup plus inquiet sur le substrat ! Ouais ! On va garder donc ce pot ! Et puis surtout tu vois ! C'est... Ce qui me pose problème c'est surtout Ce substrat qui est quand même assez particulier ! On dirait une sorte de terreau ou d'écorce de pain mélangé ! C'est fibreux ! Ou alors peut-être de la coco mais... Si on le laisse et qu'on ne fait rien ! Rien du tout ! On le laisse à l'intérieur pendant trois ans ! Et bien si on le laisse comme ça ! Le problème c'est que ce substrat va devenir vraiment ultra compact ! Il l'est déjà hein ! Il est déjà très compact ! T'as le malheur de le laisser sécher ! Ça devient une pierre ! L'eau elle glisse ! Et ça en va du pot en fait ! Là on a l'impression de voir, de discerner une motte ! Ouais ! Et on dirait que ça a été vraiment transporté ! Enfin je sais pas ! Je crois qu'en fait... Tu vois là vraiment le contour ? Ouais ouais ! Là de ce côté là c'est complètement en sec ! Ouais ouais ! Là on voit qu'il y a une motte ! Et ils ont venu rajouter... Ouais ouais on la voit facilement ! Ça fait pas longtemps qu'il est dedans ! Non ! Ah là par contre on dirait qu'il y a des racines ! Ouais c'est ça ! C'est la motte de l'arbre ! Et ce qui est bizarre sur cette table c'est que... T'as vu que tous les... Tous les départs de branches sont complètement à la verticale ! On voit que là ça a été découpé ! On voit une fente ouais ! Ouais ! Et puis qu'il y a des plans... Regarde ici ! Tu vois sur celui là il y a encore une racine... De l'arbre ! Et c'est des boutures ! C'est des boutures ! C'est des boutures qui sont greffées sur le pied... Et ça ce pied justement enfin... C'est un arbre immense en fait qui a été coupé... Qui a été je pense marcoté ! Peut-être que là à la limite ça c'était peut-être en pleine terre et encore je suis pas sûr ! C'est la marcotte de cet arbre ! C'est un autre arbre ! C'est un autre arbre comme ça ! Qui est peut-être un peu plus fin ! Et je pense qu'ils en font comme ça... C'est qu'ils font la gamme de prix en fait ! Plusieurs gabarits ! La coupe ! Ah ouais ! C'est incroyable ! Et puis on voit bien que c'est coupé net ! Et que là tu vois c'est volontaire ! On voit qu'il y avait quelque chose d'autre là ! Et je pense pas qu'ils aient gaspillé ! Je pense qu'ils ont marcoté ici ! Si ça se trouve ça fait peut-être 4-5 mètres de haut ! Et puis qu'ils marcotent tous les mètres ! Et puis ils viennent greffer tu vois ici ! Bah pareil regarde ! On voit que ça a éclaté ! Là tu vois bien que ça c'est l'écorce de cet arbre là ! Et là tu vois bien que c'est pas le même ! Ça a été greffé direct ! Ça a pris, ça prend très vite ! Voilà comment ils font un arbre très vite ! Je pense que les greffes elles ont dû prendre 6 mois, 8 mois tu vois ! Ça pose vite dans les vautures comme ça ! Et puis surtout dans les pays tropicaux ! C'est hyper rentable de faire ça ! Bien sûr ! C'est hyper rentable ! Je sais pas combien tu vas payer ! Pas cadeau donc on pose pas la question ! Mais ça doit valoir aux alentours de 5 euros ! Entre la culture je te parle et aussi l'importation ! Tout compris ! Tu vois ce qui coûte le plus cher dans cet arbre là ! Et bien c'est pas le végétal ! Ça va être le pot plastique et le pot céramique ! Il y a deux techniques qui ont été faites ! C'est marcotte et greffe ! On voit vraiment que ça a été fait ! Très très ! C'est standardisé comme arbre ! Ils étaient tous pareils ! Tous pareils ! Si tu les mettais tous, c'était des clowns ! Ils ont tous la même forme de S sur un plan ! Et là c'est complètement droit ! Nous en fait en Europe on les considère comme des objets ! Ces arbres là on les considère pas comme des arbres à part en terre ! D'ailleurs ils sont vendus comme ça ! C'est à dire qu'ils sont prêts à être posés sur un meuble ! Et à décorer si vous voulez l'ambiance ! C'est très artificiel en fait ! Pour moi c'est pas naturel ! C'est pas une pousse naturelle ! Il y a quelque chose qui est peut-être de mieux en mieux maintenant sur ce type d'arbre ! C'est qu'ils font les greffes à l'extérieur des courbes ! Ouais c'est bien placé ! Là c'est bien placé ! On peut voir en basse à l'extérieur ! Là aussi ! Là aussi ! Le point négatif c'est je pense le substrat ! On parlait aussi de l'esthétisme ! On disait que le tronc était disproportionné par rapport à la hauteur ! C'est à dire que le diamètre en haut est presque identique ici ! Donc il n'y a aucune cognicité ! Il n'y a pas de cognicité ! Il faudrait l'arrêter ici ! La réalité c'est que voilà ! La réalité c'est que ce serait intéressant d'avoir un arbre à cette hauteur ! On pourrait imaginer par exemple le remarcoté ici ! Remarcoté ici ! Et garder cette hauteur là ! Et puis éventuellement avoir un autre arbre là ! Mais bon ! Mais bon on a une autre équation ! C'est à dire qu'en fait ma femme aime bien cet arbre ! Dans cette hauteur là ! Et donc on va le garder dans cette hauteur là ! On va faire un arbre de décoration comme il était prévu ! Parce que c'est un arbre de décoration ! Et en bonne santé ! Et en bonne santé ! Ok ! Rempotage alors ! Donc rempotage ! Donc on s'est muni de quelques outils ! D'abord la pince à couper le fil ! Ensuite une paire de ciseaux pour couper éventuellement les racines ! Même si là je pense qu'on va pas avoir trop de surprises ! Une autre petite paire de ciseaux qui pourrait être utile également ! Un petit crochet ! Ça c'est vraiment s'il y avait des très grosses racines ! Toujours prévoir ! Bien sûr des baguettes chinoises ! Et puis surtout on a préparé un substrat drainant ! Donc en tout voilà ! 50% d'acadama pour avoir un petit peu de rétention d'eau ! 30% de pumice environ ! Et 20%, 15-20% de Puzzolan ! Voilà ! Avec un petit peu aussi de charbon pour avoir un filtre ! Et puis bien sûr les fils pour attacher l'arbre à son pot avec une grille ! On va découper ça tout à l'heure ! Donc la première chose à faire c'est de sortir la coupelle qu'il y a dessous ! On va préparer le pot ! Donc on va sortir... Voilà ! On va sortir l'arbre ! Et on va sortir l'arbre de ce bac de culture ! Et je pense qu'il a été relativement maltraité ! Mais je pense que ça suffit qu'on le maltraite cet arbre ! Aujourd'hui on va bien traiter ! Donc on va mettre des gants pour protéger un petit peu l'écorce ! Et pour bien faire le rempotage ! Pendant que Alexis est en train de préparer le pot ! Je vais sortir l'arbre de son bac de culture ! Et on va voir un petit peu à quoi on peut s'attendre ! Voilà ! C'est une motte ! Donc un bac de culture vraiment simple en plastique ! Qu'on va écarter ! On pourra le garder éventuellement sans servir pour autre chose ! On a cette motte ! Et on a quand même une bonne surprise je trouve ! Parce qu'on voit des racines ici ! Donc là je mets mon gant ! Ici dessous on peut voir des racines ! Et ça, ça veut dire que déjà c'est pas mal ! Le fait qu'il y ait des racines ici ! C'est une bonne surprise ! Je tiens là ! Et toi tu vas enlever la... On va essayer d'en enlever un maximum ! On voit que les racines ont tourné en fait ! Ouais ! Si on peut tout enlever c'est bien ! Ah oui ! Les racines carrément à nu ! Voilà ! On va essayer d'enlever un maximum de substrat ! Et surtout on va éviter de casser les racines ! Donc c'est bien avec les petites baguettes chinoises ! On dirait de la tourbe ! C'est une espèce de tourbe qu'ils ont mis ! C'est dur au centre quand même ! Si après on ne peut pas trop enlever... Et bien on n'enlève pas ! Avec la main ça s'enlève tout seul sur le côté ! On voit vraiment que la main est ici en fait ! Ah ouais ! C'est un truc de fou ! Ça a été juste posé dans un autre substrat ! Ouais ! C'est très... Très bizarre comme substrat ça ! Alors ça c'est vraiment l'opération la plus délicate je pense ! C'est sûr que quelqu'un qui débute, ça va être compliqué de faire ça ! Alors... Si vraiment vous n'y arrivez pas ! Vous ne prenez pas trop la tête ! Vous laissez ce qui reste ! Par exemple là déjà c'est pas mal ! Vous en avez quand même enlevé un maximum ! Le maximum que vous pouvez ! Et vous remplacez par le substrat que vous avez préparé ! On va essayer d'aller nous un petit peu plus loin ! C'est vraiment des paquets ! C'est des paquets de... C'est des paquets de fibres ! C'est tout ! Là on ne va pas couper une seule racine ! De toute façon on va le laisser tranquille ! Et là ce qui est marrant c'est que le tronc de mon côté il est en train de continuer tout au fond ! Ah ouais ? Ça tu verras sur le côté ! Je pense que tu vois... Par la même fois on disait que c'était des marcottes ! Mais même ça je pense que c'est même une marcotte ! Là le fond il est vraiment au fond du pot ! Là voilà ! On a des racines vraiment de l'arbre ici ! Ici aussi ! Et tu penses qu'ils en font combien ? En fait tu veux ce substrat là ? Je pense que c'est un substrat à marcotte ! Comme on utilise ! Comme on a fait nous avec Claude ! Je ne sais pas si tu as vu cette vidéo où on faisait une marcotte ! Mais là du coup c'était une marcotte aérie ! Ouais ça y ressemble fortement ! Mais on voit ! Regarde ici les racines elles ont pris là ! Et puis dessous il y a un gros tube qui redescend ! C'est bizarre ! Ça c'était pas en plein de terre ! Le problème tu vois ça va être de le tenir ! Cet arbre ! Le tenir ça va être compliqué ! Moi je pense que le tenir ça pourrait être éventuellement mettre un morceau de bois dessous et puis visser ! Si je mets une planche comme ça et que je visse ! Donc déjà il va tenir ! Et ensuite on le met dans le pot blanc ! C'est la planche que tu attaches au pot ? Ouais ! Voilà ! Bon on a pris la décision d'arroser les racines pour les nettoyer pour que ce soit plus propre ! Il faut les laver un petit peu et pour pas trop abîmer ! Bien sûr c'est pas super pratique ! Est-ce qu'on a un morceau de bois ? C'est vraiment compact ! Est-ce qu'on a un morceau de bois ? Alors on l'a posé sur une cale pour... Alors oui on arrive à enlever ! On arrive à enlever des morceaux encore ! Il n'y en a pas de terre ! Il y en a pas de terre là ! C'est bizarre hein ! Ah si on a de la terre là ! Jardin ! La terre de Chine ! Là voilà la terre de Chine ! Mais il n'y en a pas beaucoup ! Et là il y a un gros morceau de bois ! Qui est tout pourri ! Mais ici on pourrait visser là ! C'était une racine ça non ? Ça ça devait être... Parce que là regarde ça se génère... Ouais ça enroule ! C'est compliqué ! C'est un truc de fou ! Parce que le Nébari il est 10 cm plus haut ! Ouais 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 ! Le Nébari il est vachement plus haut ! C'est sûr que là... Parce que le but c'est quoi ? Ce serait de creuser au fur et à mesure pour remonter en haut ? Bah nous on va mettre une... Ici on va mettre une planche ! Là une petite... Une petite planche ! Et on va visser sur ça là ! Sur ce morceau de bois ! Et puis comme ça on va pouvoir le maintenir debout ! Comme ça il n'y aura pas besoin d'accrocher les racines ! Il n'y en a pas de racines ! Voilà ! On prend des vis inox ! On va essayer de le positionner correctement ! Bah de toute façon on va les aplatir ! Le truc c'est qu'il faut que ça tienne ! Et puis il faudrait que ça soit sur le côté ! On va en mettre deux ! On va essayer d'en mettre deux ! Un ! Et ici je vais en mettre un deuxième ! Alors... Bon ! On va essayer de mettre les racines à l'extérieur ! Voilà ! Les racines il ne faut pas qu'elles soient pincées ! Et donc on va visser les fils ! On va vraiment serrer au maximum le morceau de bois ! Alors l'avantage des morceaux de bois c'est que vous avez une petite épaisseur ! Donc vous n'êtes pas au fond du pot ! Ça c'est l'avantage ! L'inconvénient c'est que bien sûr le morceau de bois il risque de pourrir ! Donc il faudra bien sûr penser à le changer d'ici... Bah d'ici deux, trois ans ! Si les racines n'ont pas repris ! Mais enfin d'ici là je pense que les racines n'ont repris ! Enfin là on voit que notre système il tient ! Donc maintenant on met de l'autre côté pareil ! On va serrer ! Avec la pince à jean ! Voilà ! Le but c'est vraiment que ça tienne ! Tiens ici tu serres le côté ! Voilà ! Alors c'est pas... Le but c'est pas de serrer au maximum ! C'est vraiment que ça tienne quoi ! Et là on voit que c'est stable ! Et avec le substrat on va pouvoir caler l'arbre ! Donc maintenant on va remplir de substrat ! On garde vraiment toutes les racines ! Vous avez vu on n'a pas coupé une seule racine ! Avec les doigts vous sentez bien ! Si vraiment vous voulez plus tasser vous y allez avec la baguette chinoise ! Il faut faire très attention quand même aux racines ! Comme d'habitude pour tous les arbres qu'on a fait sur les rempotages j'avais vu qu'on évite d'avoir des bulles d'air ! Ok ! On passe à la partie arrosage ! On va voir si notre montage il a marché ! Il faut que l'eau coule sous le pot ! Donc est-ce que c'est bien ou pas ? Ah ! Parfait ça marche ! On voit la poussière qui s'en va de dessous le pot ! Donc voilà il n'y a plus qu'à arroser jusqu'à que l'eau soit claire ! Alors c'est important l'arrosage ! C'est vraiment la partie qui est cruciale lorsqu'on a un arbre comme ça ! Pourquoi on arrose comme ça ? Parce qu'on délave les sols ! On ne veut pas de poussière donc on va jusqu'à tamiser nos substrats ! Alors moi je tamise mes substrats personnellement pour avoir différentes granulométries ! Je ne tamise pas pour ne pas avoir de poussière ! Effectivement quand vous tamisez vous arrivez à des substrats qui sont vraiment très fins ! Pourquoi on a rempoté cet arbre et on l'a mis dans un substrat drainant comme ça ? Pour lui apporter plus facilement tout ce qui est éléments nutritifs et l'eau également ! Et de l'air aussi ! Tous ces facteurs, tous ces éléments on n'aurait pas pu les apporter dans le substrat que vous avez vu au départ qui était vraiment très compact ! Qui était fait certainement pour la marcotte ! On va le cultiver dans cette hauteur là ! On est sur un arbre tropical ! Donc cet arbre il va partir dans une serre froide ! Il va être cultivé durant au moins tout le printemps et une partie de l'été dans cette serre froide ! Je le sortirai je pense vraiment à l'extérieur durant l'été ! Et puis à l'automne à nouveau il ira en serre froide avant de rentrer carrément à l'intérieur de la maison ! Ben merci Alexis pour ce cadeau magnifique ! Pas vraiment moi qui ai l'idée ! Oui il me semble que c'est quelqu'un d'autre ! Ben finalement ! Il était bien mon cadeau ! Merci Léa ! Je sais que parmi vous il y a beaucoup beaucoup de gens qui aiment les tropicaux, qui aiment les ficus, les ficus jingslingues ou autres ! Je tiens quand même à préciser que c'est pas une naissance que j'ai l'habitude de travailler ou de cultiver tout simplement ! Parce que je n'ai pas l'installation ici ! Et c'est pour ça que ben là je pense que c'est un bon compromis ! C'est à dire que c'est un arbre que je vais carrément rentrer en intérieur ! Il sera cultivé durant l'hiver en intérieur parce que je ne peux pas faire autrement ! Mais on aura l'occasion comme ça de voir l'évolution de cet arbre au fur et à mesure des années ! J'espère que cette vidéo vous a plu ! N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou une question ! Je ne manquerai pas de vous répondre ! Quant à moi je vous donne rendez-vous très bientôt dans une prochaine vidéo ! Ciao Alexis ! Salut Fabrice ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada